Et bien c'est la toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 26ème épisode de Sons of the Forest, incroyable mais vrai, le nouveau patch, le patch numéro 13, peut-être le patch de la chance, peut-être la mise à jour que tout le monde attendait, spoiler alert, pas vraiment, mais des belles nouveautés les amis à découvrir aujourd'hui, on va se régaler. Alors regardez, j'ai fait une petite plateforme ici sur cet arbre avec une petite tyroïenne, voilà, pour le moment ça sert à pas grand chose mais elle a le mérite d'exister, on a Virginia et Kelvin qui sont là-haut, ça fait plaisir, il neige assez fortement donc on va vite se mettre à l'abri et j'ai remarqué un truc seulement récemment, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de feu à l'intérieur, à partir du moment où t'es à l'intérieur, il fait chaud. Voilà, vous avez vu, j'avais froid, regardez, je sors instantanément, je commence à avoir froid, voilà, vous le voyez en bas à droite, en bas à gauche, il vient juste en rentrant à l'intérieur de la maison, il fait déjà chaud, donc je n'ai pas besoin de ce feu, je n'ai pas besoin de le faire pour réchauffer, donc on va directement l'enlever, comme ça, c'est fait, ah je ne peux pas enlever, bon ça se cassera au fur et à mesure. Alors les amis, avant de démarrer, avant de parler du patch, etc, avec le soleil qui se couche, est-ce qu'on peut le voir d'ici un petit peu ? Eh bien je vais un petit peu parler des commentaires parce que vous m'avez tout simplement régalé, déjà, mention spéciale à RVHNSNLGR1408, tu pourrais changer de pseudo. Il a Bing Watch cette série, donc ça veut dire qu'il a regardé d'affilée tous les épisodes, donc ça fait trop plaisir, gros GG à toi, j'espère que tu as fait des pauses. Il m'a aussi précisé que la Solafit, ou le Solafit, n'est pas un vrai minerai, donc c'est un minerai imaginaire, vous savez les fameux minerais électriques là, qui nous permettent de faire des améliorations d'armes. Dédicace également à Guillaume6605, qui lui aussi l'a regardé les 24 premiers épisodes en une semaine, et gros big up à tous ceux qui rejoignent au cours de l'aventure, évidemment, qui regardent à fond, ça me fait trop plaisir, vous êtes des zinzins, et je vous remercie énormément. On a CocoMail7693, qui m'a expliqué comment donner des habits à Kelvin, parce qu'il me voyait galérer, c'est vrai, alors on va en profiter qu'il soit là-haut, on va voir pour lui donner des habits si sa technique est bonne, est-ce que je peux le monter là ? Alors il va faire nuit, mais j'en profite, hop, on va monter rapidement, j'en profite avant de dormir, parce qu'après qu'on va dormir, on va partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le bloc-notes, et normalement, je prends l'objet, et à partir de là, voilà ! Quel génie ! On va lui mettre un petit smoking, magnifique ! Non, combinaison spatiale, incroyable ! Regardez-moi cet astronaute ! Eh, on est sur Interstellar, ou ? Eh, il se la pète en plus, hein ! Eh, il se la pète le bug ! Ah bah, il a l'air content ! Il a encore mal à l'oreille, je pense ! Pourtant, nous sommes au jour 57, depuis le crash, et il n'est toujours pas allé à l'hôpital, donc je peux comprendre d'ailleurs. Regardez si c'est pas magnifique ! Ça, ça mérite un petit like ! Merci CocoMail, du coup, pour l'astuce ! C'est vrai que je ne savais plus comment donner les habits à Kelvin, parce que ce n'est pas le même système que pour Virginia, donc voilà, la petite coquine. Elliot, qui me demande de mettre l'arc sur le laser. Pas du tout, il me demande de mettre le laser sur l'arc. Eh, c'est magnifique ! Mais je pense qu'à un moment donné, il y a Jesus qui va apparaître. Alors, est-ce qu'on peut faire ça ? J'ai un laser, apparemment, c'est ça ? Mais non, le laser, il est sur le pistolet. Je ne peux pas mettre arbalète ? Tu crois que je peux mettre... Attendez, le pistolet. On va enlever le laser. D'accord. On va mettre... Alors, moi, j'utilise plutôt l'arbalète. Est-ce que je peux mettre le laser ? Ah oui, je peux mettre le laser sur l'arbalète. Ah, c'est pas mal, ça ! C'est plus utile que sur le pistolet, en vrai. Oui, bah, en vrai, quand tu vises, de toute façon, ça rajoute le viseur, quoi. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, j'aime bien. Tiens, en parlant des munitions, justement, ne vous inquiétez pas, on va dormir, les enfants. Bon, on va fermer la fenêtre. On va s'enfermer à clé, j'ai un petit peu peur. En parlant des munitions, je vous demandais, c'était quoi la différence entre les balles normales et les chevrotines ? Et là, vous étiez très nombreux. Donc, je pense notamment à Quentin, Mathéo, Théo Camillo et Julie. Les chevrotines sont interdites, en réalité. C'est des balles, en fait, qui éclatent en plusieurs boules de plomb. Donc, en gros, ça se sépare dans tous les sens et ça permet, justement, à courte distance, d'être sûr de toucher la cible. Mais, en réalité, c'est pas cool du tout, évidemment. Et en parlant des armes et des armures, il y a Vulcano Crystal qui suggère que l'armure en cuir permet d'avoir moins froid, comme sur The Forest. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas sur ce jeu ou pas. Et en parlant d'armure, on a KunaPhilippe4891 qui nous montre qu'en fait, il n'y a pas 3, 4 ou 5 armures. Il y en a 6. Donc, on pourra faire 6 armures. Il y a l'armure en feuille, en cuir, en os, peau, l'armure effrayante et l'armure technologique. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Voilà. Les amis, on va dormir. Le jour se lève et on va attaquer à ce patch numéro 13. On va prendre des provisions sur nous. Vous allez évidemment comprendre pourquoi. Ah, mais j'ai des minerais encore de Solafite ici. Je n'avais pas fait attention. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'améliorer des armes avant de partir ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je n'avais pas prévu ça. Alors, on va prendre des médocs sur nous, par contre. 4 médocs suffiront. 4 ramens. 3 craquants. Oui, c'est pas mal. Et j'avais déjà assez de sneakers. Mince. Attends. Est-ce que je peux récupérer ? Ceux que j'ai fait tomber, là. Voilà. Et les sodas. Non, j'ai pris une conserve. Mais ce n'est pas grave. Oh ! Lève-toi, toi. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, on a du stock sur nous. Ah oui, regardez ce que j'ai fait. J'avais rajouté des rangements ici, des stockages, pour pouvoir récupérer encore des casseroles par la suite. Voilà. Et les cibles sont là. Donc, on fera, ne vous inquiétez pas, un tir à l'arc. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. On va voir les armes qu'on peut améliorer. Et on va parler de ce patch numéro 13. Alors, souvenez-vous, nous avions dans le dernier épisode. Eh, regardez, on se croirait vraiment dans l'espace. Incroyable. Dans le dernier épisode... Oh, bâtard. Dans le dernier épisode, on suggérait des nouveautés de dingues. Et que nenni, on ne peut toujours pas avoir de sac à bâton, de sac de pierre. On ne peut toujours pas. Par contre, on a des nouvelles grottes, des nouveaux trucs, des nouvelles constructions, etc. Donc ça, ça fait plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Ici, on va mettre l'assaut lafite. Et on va voir quelle arme on pourrait améliorer. Allô ? Allô ? Comment je fais pour mettre une arme ? J'ai oublié comment on fait, les gars. Il faut peut-être que je la prenne dans ma main. J'ai oublié. Alors, on a fait la hache ici. On a fait le pistolet. On a fait le... Le... Non, on n'a pas fait le fusil. Eh bien, on va faire le fusil à pompe. Incroyable. Voilà, le fusil à pompe. Comme ça, il va être magnifique. J'allume. Et, tout simplement... Tout simplement... J'ai un katana en or. Donc, on va assumer. On va essayer de ne pas prendre la fuite. Voilà, c'est le début, bien évidemment, des problèmes. Magnifique. Ils prennent du temps à arriver. Voilà. Virginie, I need you. Hello, baby. Aïe, aïe. Voilà. Toi, t'es déjà mort. Ça dégage. Voilà. Toi aussi, t'es mort. Voilà. C'est bon, ça. Eh. On est super cheatés, là. En vrai, de vrai, on est cheatés. J'ai un fusil à pompe, je le rappelle. Mais... Bah non, de toute façon, il est en train de se faire améliorer. Je suis con. Wesh. Oh, il y a un nouveau méchant. C'est un nouveau méchant, regardez. Il se brûle. Incroyable. Patch numéro 13. Il s'attaque entre eux. Incroyable. Ça, c'est vraiment lourd. Alors ça, Virginie, à ce qu'on est en train d'assister, c'est phénoménal. Ils sont en train de s'attaquer entre eux. Il y a des nouveaux méchants. Ils se brûlent eux-mêmes. Regardez. Bon, ça, c'est normal. C'est cannibales et indigènes. On sait que... Voilà. Mais il y a eu deux indigènes qui se battaient entre eux. Wesh ! Meurtre ! Wouh ! Il y a la musique qui s'active. Let's go ! C'est parti, c'est la forfard ! Attends, arrête. Voilà, merci. Un peu de calme. Il est passé où le dernier, là ? Il a eu peur, il a pris la fuite. Eh ! Ça s'est super bien passé. Virginia, tu es cannibale. Ah non, tu manges... Ah non, tu es cannibale ! Mais Virginia ! Virginia est cannibale. Je ne le savais pas. Ça y est. Vous savez, j'ai perdu qu'une seule armure. Wouh ! Magnifique. C'est trop bien. J'adore ce jeu. Voilà, j'adore ce jeu. On en est où, là ? Ok. Bon, en attendant, les amis, n'oubliez pas le like, parce que c'est un début d'un épisode absolument fait pitaresque qui est en train de se produire. Donc, au niveau des nouveautés, messieurs, dames, revenez pas comme moi, vous m'avez fait peur. Maintenant, on peut faire des murs avec les bâches. Juste ici. Donc, c'est bien quand tu commences l'aventure. Parce que là, en vrai, ça ne sert à rien. Globalement, je vous montre. Ça y est, mon armée prête. Globalement, je vous montre. C'est-à-dire que tu poses ta bûche comme ça. Comme ça. C'est un exemple. Comme ça. Et comme ça. Et là, tu prends ta babache. Donc, ça, c'est bien quand tu commences l'aventure. Et hop ! Et ça, c'est chouette. Et du coup, c'est un vrai mur. Tu ne peux pas passer à travers. Ça, c'est chouette. Voilà. On va prendre le fusil à pompe. Il est où ? Hop ! Voilà. Et messieurs, dames, regardez la beauté du fusil à pompe. Oh là là. Ça pétarade, ça pétarade. Alors, bien sûr, ça ne fera pas plus de dégâts comme on l'a expliqué. Mais c'est beau. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, j'ai gâché de la Solafit pour ça. Mais je pense qu'on en retrouvera aujourd'hui. Puisque justement, les amis, continuons avec les nouveautés. On a trois nouveaux plans de construction. Donc, le plan de construction, c'est ça. On en a trois nouveaux. Oh, ça a changé. Le livre, il a changé. Oh, trop bien. Maintenant, c'est numéroté. Ouais, parce qu'à chaque fois, c'était la galère. À chaque fois, c'était la galère. Là, c'est numéroté. Oh, ouais. Oh, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Bon. Ah ouais, meuble 4, meuble 5. Ça, c'est vraiment chouette. Oh, nouveauté également. Table ronde. Les chevaliers de la table ronde. On peut faire des tables rondes. C'est génial. C'était quelque chose qu'on attendait tous. Non, mais c'est vrai. C'est cool, en vrai. Ça, c'est cool. Ça re-tech le dégradé, Mohamed. Non. Bon, en tout cas, ça, ça fait plaise. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres nouveautés comme ça. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Une table ronde. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est déjà pas mal. Plus l'interface. Par contre, on a donc trois nouveaux plans de construction à découvrir. J'imagine dans les nouveautés des grottes. En parlant de ces grottes, nous avons la grotte numéro D. Alors, D, ce n'est pas un numéro. C'est une lettre. Donc, la grotte D a été remasterisée avec des ajouts. Alors, la grotte D, j'ai tout noté. C'est la grotte... On ne la voit pas d'ici. On ne la voit pas d'ici. Et on a la grotte B qui a une nouvelle extension. Et la grotte B, c'est la grotte près de notre base, pile en face de nous. Vous voyez le point vert de l'imprimante 3D ? Le point vert. Vous voyez les points jaunes ? Voilà, juste en face, là, vous voyez le N du nord. Voilà. Là-bas, où il y a l'entrée de grotte. Là-bas, c'est la grotte B. Donc, on va y aller. Et voilà. Il y a aussi des petites nouveautés. Des ajouts, des ajustements. On ne va pas faire la liste, etc. On a donc des nouveautés, d'ailleurs, de chargeurs. Des nouvelles notes. Des nouveaux éléments dans la grotte, etc. Et la nouveauté aussi, regardez, quand j'ouvre l'inventaire. Vous avez vu, les items bougent. Incroyable, mais vrai. Regardez. Voilà, ça sautille. C'est chouette, franchement. Voilà, ça fait plaisir. N'oubliez pas le like. Et on est parti. Oh non. Mange. Trop bon, les huîtres. Tu veux une huître ? Regarde, je te la mets dans le nez. Ah ! Eh, l'alarme fonctionne super bien. Bonjour, messieurs. Bienvenue. Ah oui, c'est des nouveaux méchants, ça. Ah, ils ne sont pas contents. Ouais, je te l'ai fait du catch ! Par-dessus la troisième corde. Eh, il m'a fait une prise de catch, hein ! Révis, sérieux. Salut, papi. Aïe. Ah, j'ai plus d'énergie, là. Voilà. Une bonne chose de faite. Eh, l'alarme, elle fonctionne bien. L'alarme, elle fonctionne bien. On va quand même la réinitialiser. Hop là. Monsieur, il faut partir, voilà. Vous n'êtes pas bienvenus ici, hein. Bon, voilà, les amis, on va y aller. Doucement, mais sûrement. On va y aller en deltaplane. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va atterrir à notre ancienne base. C'est bien, notre ancienne base, elle fait office de checkpoint. Et du coup, ça nous permettra de redécoller de là-bas. Et voilà, donc c'est vraiment cool. Donc, on va y aller, les amis. On se régale. Voilà, donc on va évidemment aujourd'hui passer l'épisode bonne partie dans les grottes. Mais c'est ça qu'on aime également. Alors, souvenez-vous, là-bas, je crois que c'est là-bas, donc il y avait eu dans cette grotte du respirateur aquatique, une extension. Eh bien, maintenant, il y a des nouvelles extensions, un petit peu dans d'autres grottes. Donc, c'est cool, en vrai, les ajouts. Mais c'est un peu con parce qu'on va refaire... Alors, c'est bien aussi dans un sens, mais au final, on refait les grottes qu'on a déjà faites. Mais comme elles sont nouvelles, en vrai, c'est pas si mauvais que ça. Alors. Toujours tout droit. Eh, c'est bien quand il y a de la neige. J'ai l'impression qu'on voit mieux. On voit mieux avec la neige. Eh ouais, c'est pas ce grand lac, là, dans lequel on s'installe ? Dans lequel on s'est installé ? Ah non. What ? J'ai l'impression que j'avais jamais vu ce lac. Ah, mais si ! Putain, c'est... Oh, je reconnais même plus, en fait. Ok ! Faut que j'aille plutôt vers là-bas, en fait. Allez, on s'est parti. Sensation, sensationnelle. Toujours un plaisir. Eh oui, donc c'est plutôt vers là-bas. Comme dit le GPS, il me joue des tours, des fois. Voilà, et l'eau de grotte, tout au bout, là-bas, l'eau de grotte, là-bas, tout au bout, vous voyez sur le GPS, c'est là-bas que c'est la grotte D. Donc, également avec des nouveautés, quoi. Il est où, mon lac ? Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Voilà, comme ça, on pourra atterrir ici, tranquillement, et redécoller, sans aucun putain de problème. C'est parti, on va se crasher la gueule. Imagine, ils ont fait une nouveauté, on prend des dégâts. Imagine. C'est bon. Ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier si on mourrait là-dessus. Alors, on va juste préparer le deltaplane pour le remettre là-haut, comme ça, ce sera déjà prêt. Hop là. Voilà. Eh. Mince. Je peux récupérer, là, le... Je peux pas récupérer le... Le panneau solaire, là ? Je peux pas le récupérer. What the fuck ? Ah ouais, c'est bugué. On avait posé ça avant le patch. Hola, bonjour, messieurs. Non, mais là, on se fout de moi. Bref, alors là-bas, on a l'imprimante 3D. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? Voir s'il y a des nouveautés, je ne crois pas. En tout cas, nous, on va aller, donc, pile en face. La grotte, c'est la grotte D. Et juste ici, au crash d'hélicoptère, on va commencer par celui-là. Allez. Sur ce... Oh, attends. J'ai faim. Y'a pas du poisson qui traîne ? Let's go. Bah ouais, hein. Soyons pas bêtes, hein. Soyons malins, quand même. Et mangeons sains. Mangeons des sains, également. Ça, c'est un truc qui me manque, personnellement. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence à avoir soif. Ne vous inquiétez pas. J'ai une gourde qui est absolument vide. J'ai des sodas, par contre. C'est vrai que la boisson, c'est quelque chose que je ne pense jamais. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Soyons malins, encore une fois. Bon, je vais avoir froid. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux boire, là ? Merci. Même si l'eau est mauvaise, l'eau fait quand même du bien. Au pire, t'as la chiasse. C'est pas grave. Évidemment, je rigole. Ne faites pas ça. À ne pas reproduire la maison, sauf en cas de nécessité urgente extrême. Voilà. Je remplis ma gourde également. Comme ça, c'est fait. Je vous ai bien dit. OK. On reprend le katana. Et... Hop là ! Direction la grotte. Les retrouvailles avec le crash d'hélicoptère. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour le coup, comme d'habitude, je ne me spoil pas. Je sais juste les emplacements des grottes. Je me renseigne vraiment en amont pour ne pas être comme un con à faire toutes les grottes. Wow, c'est beau. Par contre, je ne sais pas... En plus, je ne me souviens même plus de la grotte en vrai. Donc, je ne sais même pas où c'est qu'il y aura de la nouveauté. Oh là ! Bonjour. OK, c'est bien ici. Ah ! Wesh ! Saloperie. Là, j'avoue, elle m'a fait peur. Bon, j'ai récupéré un panneau solaire. Panneau solaire. Et une ampoule, je crois. Pas du tout. Waouh, je me suis chié dessus, la vérité. Bon. On va y aller. Je ne sais vraiment plus à quoi m'attendre. C'est absolument terrible. Voilà, il y a toujours cette première partie vidéo où je suis excité. Puis après, il y a la deuxième partie où forcément, c'est un peu moins... Et je n'ai toujours pas de pile ! Je n'ai toujours pas de pile. Bon, vous comprendrez, les amis, que je vais utiliser le flambeau, encore une fois. Alors, j'ai un raccourci, je crois, pour ça. Non. Là, j'ai le seum. Ça, c'est des lances. Le flambeau, il est où, là ? Le flambeau, c'est ce qui éclaire le mieux et qui est économique. J'ai perdu mon flambeau, les amis. Puis, l'avantage du flambeau, c'est que je peux neutraliser les ennemis aussi avec. Ah, mais il est là. Allô ? Voilà. Voilà. Quand même bien, mieux. Bon. On a plein de trucs. Attends, on va manger. De toute façon, on est cannibales. Et en plus, regardez, ça me réchauffe. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Regardez. Là, j'ai froid. Je prends mon flambeau. Et j'ai chaud. Donc, ça redonne de l'énergie. Et ben voilà, les gars. Tous ceux qui demandent pourquoi j'utilise le flambeau, maintenant, vous savez, tous les arguments sont valables. Bon, allez, c'est parti. Bon, tous les monstres en rip-hop, de toute façon, à mon avis. Voir un du tout. C'est génial. Ah, ça y est, je me souviens. Une grotte de merde. Ah, ouais. Alors. Attends, on va faire ma technique. Regardez. Hop. Voilà, ça illumine bien. Et vous savez ce que je vais faire ? Rien à péter. Rien à péter. Ah, ça ne change rien, mais c'est déjà mieux. Ah, voilà. C'est quand même déjà mieux. Allez, on y va. Rien à péter. J'ai peur de rien, moi. Eh, on voit quand même bien mieux. Allez, venez voir papa. Déjà, il y a un mec, là. Bonjour, monsieur. Voilà, lui, il est mort. À qui le tour ? Je n'ai pas peur. Là. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas d'où tu sors. Mais je t'embrasse. Ah. Je dépece. Allô ? Allô ? Je ne peux pas le dépecer ? Pourquoi donc ? Je ne peux pas le dépecer ? Parce que je l'ai découpé, apparemment. La fuck ? Attends, il est où l'autre ? Là. Je ne peux pas les dépecer ? C'est quoi, cette histoire ? Je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a de la nouveauté, ici ? Est-ce qu'il y a de la nouveauté ? Non. On connaît déjà. Ensuite, on va reprendre le flambeau pour se réchauffer. Ça, ça marche super bien. Là, on a donc du tissu, du scotch. Des piles ? Non, pas de piles. Dommage. Là, je voudrais bien des piles. Médoc, je suis full. Ça, c'est chiant. Ça, je prends. Voilà. Là, c'était un cul-de-sac. Voilà. On est bien d'accord. On va essayer de passer à côté de rien. Des munitions. Ah ! Qu'est-ce que c'est, cette histoire, là ? Ça m'a l'air d'être nouveau, ça. Oh oui, c'est nouveau. Voilà. Je crois que ça, c'est nouveau, là. J'espère ne pas dire de conneries. Ça en prend. Voilà. Donc, c'est de là que je viens. C'est de là que je viens. Et à gauche, c'est pas nouveau. Alors, on va quand même faire un petit tour à gauche, rapidement. Ici, déjà. Mais, je pense que la nouveauté, c'était donc bel et bien derrière. Wesh. On va quand même avancer pour voir. On va essayer de rien rater. Ah oui, donc, on a le gros mutor dans le mur. On vérifie pas qu'on passe à côté de plans de construction. Ouais. Alors, je pense pas qu'il y ait de nouveauté derrière. On verra par la suite. Mais moi, je suggère qu'on aille directement là où on pense que c'est nouveau. Parce que, pour moi, il n'y avait pas ça là-bas. On est bien d'accord, les amis ? Allez, allons-y. J'essaie de me rassurer, hein, vous l'avez compris. Parce que je sais pas dans quoi on s'embarque. Mais on s'embarque. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a une corde. Donc, on peut remonter à tout moment. Alors, ce qui serait pas mal, voyez-vous, ce serait d'envoyer une fusée éclairante en bas. Ah ! En effet. En effet. Bon. OK. Checkpoint. J'appelle ça des checkpoints. Y'a pas d'ébile. Au premier abord. Y'a des caisses. OK. On retrouve des conserves. Des pièces. OK. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, c'est la corde. Pour remonter... Attendez, je refais ma technique. Parce que ça, ça permet de voir... Voilà. Vous avez vu le bug, entre guillemets, de luminosité ? OK, on va pouvoir passer par là. Ouais, c'est évidemment nouveau. Je pense qu'il n'y a rien derrière. Enfin, il n'y a pas de méchant. On verra. On verra. Alors. Y'a pas un petit plan de construction, là ? On peut encore descendre. Mais là, le problème, c'est que si je descends, comment je remonte ? Ha ha ! C'est ça, la vraie question. Wesh. Si je descends, comment je remonte ? Bon, le rouge en bas, c'est ma fusée éclairante. À mon avis, si je descends, je suis dans la mouise. Bon. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Là, c'est pareil. On ne va pas se casser la tête. Voilà. Ça, c'est du... Ça relève du génie, ça. Ah ! J'étais un mineur, moi, à l'époque. Bon, je viens de gaspiller pour rien, du coup. Y'a plein de squelettes. Ok, donc, on peut descendre. Donc, à mon avis, ça va rejoindre à en bas. Voilà quelque chose qui me rassure. Enfin, qui me rassure, oui et non. Oh là, des croix encore. Ah, ok, parfait. Alors, on a deux chemins, par contre, qui s'offrent à nous. Alors, on va commencer par le plus évident, à mon sens. Parce que celui-là va répondre à notre question. J'espère qu'il n'y a pas de requin. Hé, imagine, il y a un requin. Ok, c'est bon, il n'y a pas de requin. Déjà, ça, c'est chouette. Alors, il y a quoi, là ? Que dalle ! On peut aller, là ? Ok. Il y a... Que dalle. Donc, là, nous, on était juste en haut. Une cascade. Il n'y a vraiment rien. D'accord. Je pense que c'était si on tombait en bas, au moins, on pouvait revenir. Voilà, tout simplement. Ça ne servait à rien, donc. La suite nous attend. Ouais, c'est bien ça. Ah, c'est gênant. Voilà. Donc, là, c'était si on tombait. Comme ça, on pouvait revenir ici. Donc, la suite, c'est par ici. Donc, on va suivre les croix. Bien évidemment. On adore. Excusez-moi, j'ai reniflé comme un malpropre. On va remonter. Il y a des bruits, là. Il y a des bruits, hein. Oh là. What ? Ok. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Attendez, ça pue la merde. On y va ? Pardon. Alors, attends. Parce que là, je veux bien qu'on rigole. Envoi. Mais c'était quoi ? Oh là là. Ok, l'artefact. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de méchant. Mais toujours faire attention, quand même. De la corde, ça, j'aime. J'aurais bien aimé avoir des piles. Pourquoi il n'y a plus de piles sur ce jeu ? Ok, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Ok. Ok. Ça descend encore. Bon, mais il y a des artefacts un peu partout. C'est totalement dingue. Je rappelle que pour cette mise à jour, ils en ont ajouté deux. Donc là, c'est le premier. Le voici, le voilà, messieurs, dames. Attendez, je vais enlever quand même la combinaison qui est ici. Déséquipé. Coup de ma gueule. Allô ? Voilà. Voilà, l'artefact. Comme ça, je fais la miniature, les amis. C'est important de faire une miniature qualitative. Voilà, je ne sais pas si c'était bien. Par contre, j'entends des bruits encore, là. C'est très discret, très léger. Il faut vraiment avoir un casque pour entendre. Mais j'entends des bruits bizarres. Bon. Allez, on va prendre l'artefact. Le troisième de notre collection. Quand on va savoir à quoi ça sert à la fin, ça va être très rigolo, quoi. Je pense que ça va être complètement dingue. Ok. C'est tout. Alors, par contre, ce qui me chagrine un peu... C'est que j'ai tout checké. Je n'ai pas trouvé le moindre plan de construction, alors qu'il y en a trois à trouver. Et ça, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il faut vraiment faire gaffe aux cadavres. Mais ça m'étonnerait. Non, ça, c'est à moi. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas ? Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est très bizarre. C'est peut-être dans l'autre grotte. Ou alors dans... Dans cette même grotte, mais... Je n'ai pas envie de la refaire, en fait, là. Bon. De toute façon, là, on n'a pas le choix de faire machine arrière. Ok, ben voilà, en tout cas, le troisième artefact qui nous régale. Ok. Bon, il n'y a pas de sulfatite, par contre. Un petit peu déçu. J'espère qu'il y aura de la sulfatite, le minerai. J'espère qu'on pourra en trouver un peu partout. Parce que s'il faut retourner à chaque fois dans la même et seule grotte pour en avoir, c'est chiant. Bon. Attends, je vérifie. Parce que là-bas, il y a de la lumière. Il y a peut-être quand même un plan de construction que je n'ai pas fait gaffe. Ben non. Ah, mais il y a de la sulfatite, regardez ! Trop bien ! Attendez ! Let's go ! Let's go ! Ça, ça fait plaise. Ça régale. Hop. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Encore. Ça, c'est bon, ça. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à douze. Voilà. Ok, parfait, ça c'est bon, ça. Donc j'en ai bel et bien douze. Donc je vais pouvoir faire deux améliorations encore. Parfait. Bien, les amis, donc on va remonter. Alors là, on a le choix. On a deux choix qui s'offrent à nous. Je vais vous en parler. Hop, voilà. Oh là, c'est pas joyeux. Donc les deux choix qui s'offrent à nous, les amis, c'est soit on ressort de la grotte pour enchaîner sur la grotte D, en espérant tout trouver là-bas. Ou alors... Attendez, j'avais vraiment tout checké là ? Ouais, 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 ouais. Ou alors on continue d'explorer la grotte, même s'il y a très peu de chances qu'il y ait des nouveautés. Non, en vrai, ils ont dit qu'il y avait une extension à la grotte B, donc la grotte dans laquelle on est. Et l'extension, c'est ça. Donc je pense pas qu'ils ont changé quelque chose. On va pas y aller, ça sert à rien. On va pas refaire cette grotte. Je crois que c'était la grotte de la pelle, non ? Je sais plus. C'était quoi comme grotte, là, à la fin ? Je sais plus. Ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. Donc on va directement enchaîner avec la grotte D, qui a été remasterisée avec des ajouts. Donc là, c'est la grotte D toute entière qui a été refaite. Donc je pense que tout se passe là-bas, ouais. Ok. Alors que là, c'est juste une extension. Ok, donc c'est bon. Il est qu'il y a heure ? 15h, tu crois qu'on a le temps d'y aller ? On va voir. On va voir. En tout cas, on ressort pas à bredouille. Et ça, c'est cool. Ouais, on va voir le temps d'y aller. On va voir large le temps d'y aller. Forcément, j'ai augmenté la luminosité à fond, donc c'est très lumineux. Je sais pas si vous aimez bien. Regardez notre hélicoptère. Attendez, on va faire un petit tour quand même. C'est toujours sacré. C'est ici que l'aventure a commencé pour cette saison 2. En plus, on récupère des trucs assez sympas. Peut-être des piles ? MDR. Non. Putain, mais il n'y a pas de piles, quoi. Sans deck. Au moins, j'ai plein de balles. Fusée éclairante. Parfait. Bon, c'est déjà ça. Mais moi, je voulais des piles. Allez, direction donc la grotte D qui a été entièrement remasterisée. Il y a du mutant à ma droite. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Donc, on va se dépêcher. Donc là, on va arriver dans la zone à Elan, comme j'aime bien les appeler. Parce que c'est là-bas qu'on a le grand lac gelé quand il est gelé. Évidemment. Oh, le petit pont. Ok. Donc, on va suivre, en fait, le cours d'eau. Non, on va le traverser directement. Voilà. Est-ce que ça réchauffe, là ? Si je fais ça... Oh, merde, il s'est éteint, le bug. Ah ouais. Ça, c'est la strat ultime, en vrai. Plutôt que de s'arrêter et de faire un feu, il suffit juste de tenir le flambeau. Ça réchauffe. Ça réchauffe et surtout, ça restaure de l'énergie, quoi. Bon. Je me chie un peu dessus. Je préfère être honnête avec vous. Parce que là, on avait une grotte qui était safe, globalement. Et là, c'est une grotte remasterisée, donc c'est pas une grotte safe, par définition. OK, on y arrive. C'est vrai que c'est long, hein ? Ah, c'est pas pareil quand elle t'a plane ? Ça plane pour moi. Ouh ! Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de cette grotte qu'on vient de faire. Et surtout, de ce début d'épisode qui était quand même relativement bien. Moi, j'aime bien les épisodes comme ça. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Par exemple, le dernier épisode, en vrai de vrai, on n'a pas fait grand-chose. J'étais un petit peu déçu, d'ailleurs, de vous proposer cet épisode, mais je sais que si je ne vous avais pas proposé d'épisode directement, c'est vous qui auriez été déçu. Mais c'est vrai que l'épisode dernier n'était pas fou. Alors que là, en une demi-heure, il s'en est passé déjà des choses. Et c'est pas fini. Et ça, c'est cool. Voilà, on va faire attention aux élans, là, parce qu'ils vont prendre leur élan. Excellent. On va passer par l'eau. Rien n'a pété. Eh, peut-être que les élans, ils ont peur du feu. On va voir s'ils vont me charger ou pas. Bon, déjà, il fait demi-tour, lui. Ah ! Fils de pute ! Pardon. T'as chaud ? T'as froid ? Voilà. Cadeau. Ah, purée. Faut faire attention à tout le monde, ici. Complètement dingue. Bon, j'ai peur des élans, voilà. Je vous le dis, j'ai plus peur des élans que des... que des cannibales. Enfin, que des indigènes. Ok. Oh, dégage, toi. J'ai plus saouls, là. Peut-être qu'avec du feu, ils... Ils vont peut-être pas m'attaquer. Oh, il est en train de se dandiner. Peut-être qu'avec du feu, ils vont pas m'attaquer, les élans. Je ne sais pas. Imagine, ça fait fondre le... Le truc en dessous, là. C'est incroyable. Allez, on arrive au niveau de la grotte. Bon, ils ont l'air de... de me foutre la paix, mais c'est pas dit. Oh non, il y a un élan qui a disparu. Je pensais qu'il allait charger l'indigène. Je suis déçu. Bon, pas de nouveauté, ici. Oh, c'est beau. Eh, regardez-moi comme c'est beau. Oh là là. Allez, une petite capture d'écran. Et on rentre dans cette grotte. Je ne sais plus à quoi m'attendre. Là, c'était la grotte de l'armure en or. Voilà. Ah oui, donc l'armure en or. Oh putain, c'est la grotte de Zinzin, là. Oh, la flemme. Oh, la flemme. Bonjour. Il y a déjà des mecs qui m'attendent, là, ou... Je crois pas. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur. Faut pas qu'on passe à côté des plans de construction, je le rappelle. Donc, on vérifie tous les moindres recoins. Ah, mais il a froid tout le temps, là. C'est chiant, ça. Bon. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui n'est pas nouveau ? Ah oui, il fallait qu'on aille sous l'eau, là. Je me souviens. Sinon, on pouvait aller à nulle part. Et là, j'ai l'impression... Non, il faut quand même aller sous l'eau. Très bien. Je pensais qu'il y avait un chemin. Ok. Alors, je récupère tout ça. Ça, ça fait plaise. En vrai. Et on va aller sous l'eau, hein. Que voulez-vous ? Je prends ça, quand même ? Non, je suis full. Très bien. Bon, on va y aller. Pourquoi réfléchir, finalement ? Alors qu'il suffit juste de foncer tête baissée. Ok. Bonjour, messieurs. Vous êtes bien mignons. Je me sens que c'est une des grottes qui m'avait fait péter un câble. Donc, ça risque d'être assez compliqué. Ok. Pas de nouveauté ici. On remonte. Bonjour, déjà. Oh. C'est nouveau, là ? Wesh ! Wesh ! C'est nouveau, là ? On est où, là ? Attends. Ah non, c'est pas nouveau. Mais si, c'est nouveau. De toute façon, c'est simple. Je connaissais pas ce chemin-là. C'est quoi, cette histoire, là ? Ok. Ah ! Bah oui, c'est nouveau. Incroyable. Bonjour, monsieur. Attends, je vais manger. C'est parfait, c'est le bon moment. On va faire une nuit blanche, là, les amis. Parce qu'il fait nuit dehors. Monsieur, vous avez pas un plan de construction avec vous, non ? Non, mais si ça se trouve, c'est même pas nouveau. En même temps, pour moi, c'est nouveau. Ah, des piles ! Incroyable ! On a des piles. On a des piles. C'était juste ça, ici, là ? Ça me paraît bizarre, quand même. Ça me paraît franchement bizarre, cette histoire. Mais là, vous voyez, l'accès que j'ai pris, là, pour moi, j'ai jamais fait ça. C'est nouveau, là. Ici, cet accès-là, là. Ça, ce qui me paraît... Assez étonnant. Allô ? Ah, bonjour, madame. Ok. Alors, c'est bien, les squelettes et tout. J'arrive à les confondre avec des cannibales, donc c'est compliqué. Attendez, maintenant, j'ai une pile. J'ai une pile. On va en profiter. On va en profiter. Avec la torche. Ah oui, ça, c'est quand même bien mieux. Avec la torche. Est-ce que je peux dépecer ? Je peux pas dépecer. C'est quoi, cette merde ? C'est nouveau ? On peut plus dépecer ? À mon avis, c'est parce que c'était tellement cheaté, les armures. Bon, c'est bel et bien nouveau parce qu'ils ont ajouté des croix. Regardez. Là, il y a une croix. Donc, c'est bel et bien nouveau. Il n'y a que dalle, là. Mais c'est trop bizarre. Ah ouais, ouais, c'est la grotte de la... C'est la grotte où ça glisse et qu'après, on ne peut plus faire demi-tour, c'est ça ? Ah, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Bon, ben... On va y aller, quoi. C'est parti, quoi. C'est le début des problèmes. C'est le début de l'enfer. Oh, mon Dieu. En plus, on descend dans si profond. Donc, je viens de là-haut, là. Donc, il n'y a rien d'autre à faire ici. Je peux faire checker. Ok. Ok. Il n'y a rien sous l'eau. Il faut juste avancer. Oh là là. Bonjour, déjà. C'est bon, ça. Alors, attends, il me faut mon ampoule. Il me faut mon ampoule. Eh, vous avez vu, j'ai quand même un fusil à pompe et tout, plein de balles. Mais je n'utilise que mon katana pour le moment parce qu'en vrai... Bah, il est tellement cheaté le katana, les gars. On est tous bien d'accord. Que ça ne vaut même pas le coup de... Eh, les monstres, ils n'ont même pas respawn. Trop bien. Les monstres, ils n'ont même pas respawn. Oh, ça, ça fait plaisir. Parce qu'ici, je me souviens, on se faisait attaquer de ouf. Là, j'ai de la mémoire qui revient. Et on reprend du 9 mm. Eh, c'est trop bien, en vrai. Bon. Reste en focus. Résine d'imprimante. Très bien. Je fais bien le tour. Vous avez vu, j'économise à mes piles de l'ampoule. Oh, il y a un accès là. Ça aussi, c'est nouveau, ça. Pardon. C'était quoi ce bruit ? Wesh. Eh, mais... Ils sont forts, en vrai, hein. Ils sont forts, en vrai, hein. Ça m'a bien eu. Bon. Oh, attends, il y a encore des piles. Ça, c'est chouette. Ça, j'ai déjà ouvert. Excusez-moi, je prends vraiment mon temps. D'un côté, je me chie un peu dessus. Halloween ou M. Color Horror Show ? Attends, là, il n'y a pas un truc à récup. Terrible. Bon, donc là, on a les... Bonsoir. Ça, c'est bien. Eh bien, il n'y a rien de plus à récupérer pour le moment. Voilà qui me déçoit un peu. Allume la lumière. Oh, putain. Complètement con. Je veux la lampe de poche. Voilà. Bon. Là, il y aura forcément des gens. Oh, ça a changé, frère. Hein ? Euh... Monsieur, vous n'êtes pas censé aller dans l'eau, vous, hein. Mort. Euh... Je ne sais pas c'est quoi qui est nouveau, mais il y a plein de trucs différents, là. On va aller à gauche. Eh, ils vont dans l'eau ! Non, ça va. Eh, le jour où les mutants pourront aller vraiment dans l'eau, ça va être la merde. Bonjour à vous. Mort. Je veux bien que l'autre vienne. Oh, putain ! Oh, il m'a flinté. Il m'a flinté, il est trop fort. Alors, la technique, c'est de ne pas bouger. Et d'attendre. Bon. On a encore des munitions, du soda. De l'alcool. Réchauffe-toi, mon coco. Ok. Donc tout ça ici, c'est carré. Ensuite. On peut aller soit à droite, soit tout droit. On va aller tout droit d'abord. Non mais ça, il n'y avait pas avant. Oh. Ça, il n'y avait pas avant. C'est les portes de l'enfer, mec. On va y aller. Si ça se trouve, il y avait déjà et je ne me souviens plus. Par contre, il n'y a pas de plan de construction. Il n'y a rien. Oh, monsieur, bonjour. C'est pour votre bien que je fais ça. Ok. J'essaie vraiment de faire des S pour tout voir. Il y a des minerais de sulfatite ici. Donc ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. De toute façon, on est full. Là, il n'y a que dalle. Je récupère ça. Je me réchauffe un petit coup. Si c'est possible. Et là, il faut qu'on continue dans l'eau. Bizarre. Ok, bon. Ok. Non mais... Je ne sais plus qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Bon. On va boire. D'accord. Petit soda énergisant. On va manger... Parce que là, j'ai vraiment très, très faim. Donc, on va manger un ramen. Ça, c'est ce qui donne le plus... Ce qui donne le plus. Et encore, je ne suis pas vraiment sûr de ce que je viens de dire. Oh là là. Oh là là. Des médocs à boire encore. Fusée éclairante. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de plan de construction. Il n'y a que dalle. Cet endroit, à la fois, je sais que je suis déjà passé par là une fois. D'un autre côté, ça ne me dit rien. Si, si. Là, il y avait des démons. Je m'en souviens. Par contre, ça ne faisait pas ça. Comme dit, tout a été remake remasterisé. Tout a changé. Pour moi, là, il y avait des démons. Je m'en souviens. Il m'entraîne. Au bout de la nuit. On peut passer par là et tout. Il y a des passages de crie, mec. Ça, c'est bien qu'ils aient fait ça. Ça permet de brainer les ennemis, je pense. Oh là là. Mon Dieu. Il y a un chemin à droite. On va prendre le chemin à droite. Oh là. Bonjour, monsieur. Une grenade. Bonjour. Aïe, merde. Ils sont un petit peu plus nombreux que prévu. Ok. Je ne vois plus les mecs, là. Là. Ok. Forcément, j'essaie de ne pas trop parler pour les entendre. Wesh. Il y a trop de trucs. Il y a trop d'infos, là. C'est tellement mystique. Il y a des bouts d'artefacts. Enfin, ce n'est pas de l'artefact. C'est des structures. C'est gigantesque. Je suis en train de me perdre, en plus. Je suis clairement en train de me perdre. Et là, je pense qu'on va avoir le droit au démon. Bon, j'ai raté encore plein de trucs, mais je pense qu'on y reviendra sans aucun problème. Parce que c'est juste gigantesque. Ok. Ok. Alors, vous m'excuserez, mais là, j'ai encore soif. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir aussi soif d'un coup. Hum hum. Est-ce que j'ai de l'armure, du coup, sur moi ? Mais non, je n'ai même pas d'armure sur moi. Vous vous rendez compte ? Enfin, j'en ai sur moi, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Et comme je ne peux pas dépecer d'ennemis, c'est un peu craignos. Même côté nourriture, ça peut très vite devenir craignos, cette histoire. Là, il faut avoir le cerveau bien connecté, quand même. Oh, je pensais que c'était un cul-de-sac. Pas du tout. Ah ouais, mais là... Oh, on a tourné en rond. On a tourné en rond, ok. Ok. Donc, le chemin à droite. Ok, c'est bon. Alors ça, ça fait plaisir, par contre. Le chemin à droite rejoigné au même endroit. D'accord. Ok, donc c'est bon. On peut refaire la boucle. On peut être serein. On n'a rien oublié. On n'a rien zappé. Alors, par contre, je suis parti à... Ben non, c'est bon. Il faut suivre le chemin. Ok, donc ça, déjà, c'est pas mal. Ça, ça fait plaisir. Donc, on peut repartir sans aucun problème. Parce que j'avais toujours en tête ce chemin, évidemment. Parce qu'on ne savait pas où c'est que ça allait. Mais en fait, le chemin mène au même endroit. Donc, c'est bon. Déjà, un truc mental en moins à avoir. Ça, c'est chouette. Ça, j'aime. J'aime ça. Parce que quand il y a trop de chemin, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Attends, je vais enlever la lampe de poche en attendant parce que ça use des piles. Mine de rien, c'est pas Versailles ici. Bon, là, on sait qu'il n'y a pas de monstre. Ah non, si, attendez, on ne sait pas en fait. Là, je suis parti à droite. Ok, donc là, je vais aller par ici. On est en plein milieu de l'eau, donc en vrai, de vrai, il ne devrait pas y avoir de méchant. On marche en plein sur la structure. Wesh. C'est gigantesque. Je ne sais même pas où c'est que je suis déjà allé. Pardon. C'est quoi, ce truc-là ? Ah, voilà. Ah, voilà. C'est pas mal. Bonjour. Bon, ben, on va foncer tête baissée. Parce que là, ça pue, la merde. Ah ouais, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Il n'y a rien à récupérer. À part des munitions. Bonjour à vous. Euh, ça pue, là. Ça pue grave. Alors. Écoutez. Je suis un chemin au hasard. J'ai capté qu'il y en avait un million. Il y a un million de chemins possibles. Bonjour. Là-bas. Oh, putain. Viens voir. Aïe. Voilà. Comme ça, t'es mort. Est-ce que je peux dépecer ? Oui. Là, il me faut de l'armure, là. Bon. Déjà, je suis en plein dans la nouveauté. Là, je suis en train d'aller dans un truc nouveau. Donc ça, c'est bon. Ça, ça me plaît. J'entends un monstre derrière moi. Autant vous dire que je ne suis pas tout à fait serein. On va manger un pack améreux. Parce que là, je suis en train de crever de faim. Ah, c'est ça qui restaure le plus. Très bien. Ok. Ok. Ah, voilà. Alors, attends. On va éviter toute forme de violence. Voilà, ça fait plaisir. Pardon. Tu sors d'où ? Oh, putain. Je me suis fait gangbang. Et c'est pas fini. Je vais mettre l'armure directement. Oh, putain. Ça craint de zinzin. Oh, il y a des bébés. Bonjour. Je vais à gauche. Je vais à gauche. Rien à péter. C'est un cul de sac. Je vous emmerde. Bon, on va jouer au tennis. Attends. Bouge pas. Oh, bâtard. Il est mort. Ils sont où, les bébés, là ? Là. Voilà. Est-ce que je peux dépecer ? Allez, go. Wouh ! Quel épisode de ouf ! Quel épisode de ouf ! Il n'y avait rien d'autre. Non. Bon. Bon, bon, bon. Donc, on vient de droite. On va aller à gauche. On va juste faire venir les bébés. Parce que les bébés, mine de rien, c'est assez traître. Ok. C'est bon. Et encore, il n'est pas mort, je crois. Si, c'est bon. Oh, putain. Ça fait mal, ces saloperies. Attends, il y a un astronaute, là ? Mais pourquoi il y a des astronautes ? Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas dans le scénario, les gars. C'est vrai qu'on avait récupéré une tenue d'astronaute. Mais pourquoi il y a des astronautes ? Quel rapport, maintenant, là ? Il n'y a rien qui va. Il va falloir revoir le scénario, les copains. Je suis censé aller où, moi, là ? On va y aller, pas de problème. L'avantage, c'est que tant que je suis dans l'eau, on ne peut pas m'attaquer. Sauf un requin. Ok. Alors, attendez, il faut juste que je fasse un truc. Hop, arrêtez. Voilà, excusez-moi. C'est parce que j'ai mon ordinateur portable à côté qui est en train de perdre sa batterie. C'est ce qui m'a permis, notamment, de vous parler des nouveautés et de vos commentaires. Ok. On va continuer sous l'eau. Là, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là. Mais on n'avait jamais fait ce circuit pour arriver là. Évidemment. Oula. Par contre, j'espère qu'il y a une sortie de grotte qui nous attend par là-bas parce que... Un. Ok. C'est un enfer. C'est un enfer. Alors. Là, par contre, ce qui est pas mal. Merci pour les eaux. Voilà. Shatterton. Et corde. Voilà. Ça, ça fait plaisir, messieurs, dames. Ah oui, oui, oui. Et je pense que vous étiez nombreux à vous dire, putain, mon colo, pourquoi tu ne fais pas des armures en os ? Vous avez bien raison. Je viens d'avoir le flash. Voilà. Je n'avance pas tant que je n'ai pas fini. Je m'excuserai. Voilà. De toute façon, c'est la dernière qu'on peut faire. Voilà. Je ne vais pas me l'équiper tout de suite. Je me l'équiperai dès qu'on sera dans la dé. À savoir dans le caca. Ça, c'est gigantesque. Bon, là. Je pense que ce sera safe. Ne me demandez pas pourquoi. Pour moi, ici, c'est safe parce que c'est nouveau. J'ai remarqué que quand c'est nouveau, c'est safe. Oh. Non, mais il y a des passages secrets partout aussi. Ah, non. C'est juste des chemins... Qui ne servent à rien, quoi. Bon, la suite, c'est par ici. Attends, on vient d'où, là ? On vient de là. On vient de là. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Donc, la suite, c'est bel et bien là-bas. Encore un astronaute. Non, mais ils se sont trompés de dimension, carrément. Parce que les astronautes, ils ne font pas de dimension. Oh. Mais, pardon. Non, mais là, il faut arrêter, là. Là, il faut arrêter. Il y a de la sulfatite ici. Wesh. D'accord. Bon, bah, les astronautes, je commence à comprendre le délire. Alors, attendez, parce que c'est bien mignon, mais je ne sais pas où aller. Donc, on va prendre notre temps. Je pense qu'il n'y a pas de méchant. Imagine, il y a un boss final, ici. Wesh. En fait, il y a un vaisseau spatial, pour de vrai. Non, mais là, les gars... Ok, on peut rentrer par là. Je fais juste d'abord le tour. Non, mais c'est complètement dingue. Ah, ça fait que de monter, là. Ok, bah, je pense que ça va être la sortie. Attendez, on va rentrer dans le vaisseau spatial, les gars. Truc de ouf. Non, mais là, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il se passe. Ok. Wesh. Attends, ça, c'est chiant. Ok. Un peu brouillant, hein. Wesh. Ah ouais, non, mais c'est complètement dingue, les amis. C'est complètement dingue. Monsieur. Armure d'or. Ok, la... C'est la nouvelle façon de récupérer l'armure en or. Bon, on l'a déjà. D'accord. Eh bah, pourquoi pas. Super. Y a rien d'autre. Arrête. Y a vraiment rien d'autre. Ok, d'accord. Bizarre, ça. Donc, c'était pour avoir l'armure en or. La nouveauté, la nouvelle façon. D'y accéder. On va faire le tour encore. Parce que là, ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a rien d'autre que ça ? Allo ? Donc, c'est de là qu'on vient. Y a rien d'autre à récupérer, là. Je suis sur le vaisseau spatial. Est-ce que je vais mourir ? Ah, c'est bon. Ok. Bon, bah, les amis, on va... On va monter. On va suivre le chemin. Putain, c'est... What the fuck ? Alors là, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Ok. Ah, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Ah, mais attendez, c'est pas du tout fini, là. On arrive à la source du problème. Wesh. C'est la sulfatite. La sulfatite, c'est un minerai électrique ou quoi, là ? Incroyable. Ok. Y a une corde. Oh, putain, c'est la sortie, je pense. J'espère. J'espère du fond du cœur que c'est la sortie. Il est quelle heure ? 8h. 6h. Ok, c'est bon. J'espère que c'est la sortie. Ça se peut, c'est pas la sortie. Bon, bah, c'est absolument dingue ce qui se passe. Par contre, on a quand même pas récupéré les plans de construction. Et ça, c'est vraiment bizarre. Après, on n'a pas pu tout voir. La grotte est gigantesque, à mon avis. On a loupé des trucs. Ça se peut. C'est même là qu'il y a la fin du jeu. Je sais pas. De toute façon, c'est pas fini, en fait. C'est pas la sortie. Donc, voilà. Dans l'os. J'espère qu'on sera quand même relativement tranquille. Ah, c'est bon. Ça continue de monter. Généralement, quand ça fait ça, ça sent bon. On va voir une petite lumière, là. Ah, c'est un peu mieux. Ok. Non, c'est pas fini, hein. Ok, y'a rien ici. Petite feinte. On aime bien. Bonjour. Oh, c'est pas fini. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Moi, je vais pas mourir, là. En fait. De la corde. De la corde. Ouais. Donc, euh... Bah ouais, parce qu'il y a encore un autre artefact à trouver, en vrai. Ah, on l'a pas trouvé, l'autre artefact, messieurs-dames. Ah ! Désolé. Incroyable, je prends. Bon, bah, on continue. On n'a pas trouvé encore l'autre artefact, hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Bonjour. Et plan de construction. Ça, ça me chagrine. On n'en a trouvé aucun, alors que pourtant, on fait que de marcher dans la nouveauté. On n'a vu que de la nouveauté, là, aujourd'hui. Et j'ai fait plutôt gaffe. Donc, euh... Je crois pas trop. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. On peut encore aller dans l'eau. Incroyable. Ça, ça, ça ne s'arrête jamais. Par contre, si on retourne à la salle principale, là, je me chie-tue, hein. Et il y a moyen qu'on retourne à la salle principale. Oh non, putain, on est... Alors là, ça, c'est claustrophobe, hein. Ça, c'est quand même très claustrophobe. On peut ressortir. Non, pas encore. Oh my god. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, messieurs, dames ? Je ne sais pas. C'est pas fini, les enfers. Oh là 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 là. Attendez, il faut qu'on se réchauffe. Comme ça, on récupère l'énergie. Ok. Bon, c'est assez calme. Trop calme, même, pour être honnête. Bonjour, monsieur. Ok. Je sais que je peux utiliser les croix, je sais, je sais, je sais. Mais là, je vais être honnête avec vous, je vais monter. Voilà, je vais monter. Merci à tous. Bonne journée, bonsoir. Voilà. Et vu la longueur de la corde, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir de rien du tout. Attends, ça va où, là ? Non, c'est décoratif. J'ai bon espoir de rien du tout. Oh là là. Attendez, on va juste reprendre l'énergie, attendant. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend en haut. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Un plaisir. Un plaisir inégalable. Ok. Ok. Et on a une corde qui descend. MDR. Il s'agirait d'arrêter de se foutre de ma gueule. En vrai. Moi, je vais remonter, moi. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Ça proustille saucisse. Mais non. Non, on n'était encore pas là. On n'était encore pas là. Oh my god. Très peu divertissant, je le sais, je suis désolé. Oh, casse-toi, toi. Casse-toi, vraiment. Vas-y, moi, j'essaie de suivre un max au chemin. Oh là là. De l'angoisse. Je suis en train de me faire littéralement soulever. Alors, attends. Hop. On cheat un petit peu. Un petit saut d'énergie zang. Ça repart. J'ai pas le temps de sortir ma croix. Je me barre. Allez. Ciao, bambino. C'est interminable. Allez. Oh, fils de pute. Allez, salut. Ah, il continue de me suivre. Attends, bouge pas. C'est maintenant. Ça marche pas. Ça marche. Ah ouais, c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est pas non plus incroyable. Wesh. Où c'est qu'on va, frère ? Oh, mon Dieu. Eh. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah. Ah. Bonjour. FBI, open the door. Alors, là, vous allez tous vous faire foutre. Je préfère vous le dire. Voilà. Voilà. Ça, c'est la chevrotine qu'on aime. Ça, c'est la chevrotine qu'on aime. On recharge. Wesh. Y'a bien des trucs à récupérer là non Y'a pas de plan y'a rien Une tête Magnifique Ok Salut les bébés Je trace Comme dirait Florent Pagny Pareil ici bien sûr Mais non me dis pas que ça va encore glisser Non c'est bon D'accord Bon bah on va continuer Les amis c'est incroyable On est en train de quitter l'île à mon avis Pardon Je me suis fait attaquer par un truc là ou Vous croyez qu'on va s'en sortir ou Je sais que de base cette grotte m'avait fait péter un câble Mais alors là On est sur un level mon pote On est sur du level Wow Magnifique Alors ça mène à rien derrière Toujours vérifier derrière Alors Alors Dormir Maintenant Ok Sympa Sympa C'est important C'est important de dormir On a rien récupéré Oh la Wesh Pourquoi il y a une bâche là Les gars il y a une bâche What Oh my god Euh On est où là Oh putain on est à la même sortie de grotte Ok Bon ça ça a pas changé En fait il m'a gardé la Putain c'est excellent il m'a gardé la bâche Ah ça remonte D'accord mais ça a vraiment changé Bon alors on aura l'occasion de discuter de pas mal de choses Je vais déjà faire une sauvegarde en effet C'est une bonne idée En plus comme dit il est 11h donc c'est le bon moment De se barrer On va se barrer littéralement On va rentrer Il faut qu'on discute Moi je veux plus retourner dans cette grotte c'est mort Même si on est passé à côté de certaines choses justement Virginia n'est pas trop loin Moi je veux rentrer à la maison C'est vrai que là c'est très lumineux du coup je vais remettre A 0.50 et à 0.50 ici Ah voilà C'est quand même pas pareil C'est quand même pas pareil Alors voilà ce qui me chagrine un peu Par rapport à cette grotte là Enfin par rapport aux deux grottes au final C'est que on a pas trouvé grand chose En fait on a juste trouvé de la sulfatite Et on a trouvé quoi ? Ah bah on a trouvé le troisième artefact Mais on a pas trouvé des... Ah oui on a pas trouvé le quatrième On a pas trouvé... Bonjour monsieur madame On a pas trouvé le quatrième On a trouvé aucun plan de construction En fait on a... Je suis en train de... Si on fait vraiment le topo On a rien trouvé globalement Ah ça fait plaise Mais en même temps les amis c'est compliqué quoi Là c'est vraiment une galère là Je suis chiqué dessus comme un rat mort Si vous avez des astuces Des conseils Si vous connaissez le jeu Que vous avez déjà fait le patch etc N'hésitez pas à me dire Ouah c'est beau Eh mais la neige ça change tout hein La neige ça change tout hein Bref les amis Je vous fais une coupure cette fois-ci Pour arriver jusqu'à notre base checkpoint Parce que sinon on va jamais s'en sortir On est à 1h20 de vidéo C'est vraiment énorme Et j'espère que vous kiffez Donc je compte sur vous Maximum de likes Maximum de soutien Parce que ça va me demander énormément de temps Pour vous proposer cette vidéo Mine de rien Donc je vous fais plein de bisous Et on se retrouve au checkpoint Oh Kelvin Incroyable Oh purée de pommes de terre Wouah Oh ouais Incroyable Incroyable C'est vrai c'était une bonne idée la luge Merci à je sais plus qui me l'avait dit en commentaire Mais c'est vrai La luge j'avais oublié Mais c'est vraiment cool Ah oui quel plaisir Ça fait du bien de revoir des constructions Ah ça c'est bien ça Allez les amis On rentre à la base Avec la superbe technique De PGM Et Oh ben Zanzazion Zanzazionnel Donc là évidemment Vous connaissez la technique Vous l'avez suffisamment vu sur ma chaîne Vous avez vu Je viens de redécoller Beaucoup plus haut que Là où j'ai décollé Donc tu descends Et tu montes Et surtout tu n'as pas peur Il ne faut pas avoir peur De trop monter Et surtout Il ne faut pas avoir peur D'attendre Encore et encore Même si tu ralentis L'important c'est pas d'aller vite L'important c'est d'aller haut Vous avez vu je continue encore de monter là Là je peux peut-être Un petit peu descendre Pour prendre un maximum d'élan Et remonter On n'a pas peur On n'a pas peur Voilà ça se passe Plutôt bien Et il n'y a plus qu'à faire ça Un bon petit moment Jusqu'à ce qu'on atteint Une belle altitude Et puis après on rentre Directement à la base Ah mais on est arrivé J'avais même pas vu Quel était là la base Excellent Ok parfait Impeccable Impeccable Par contre j'avais cru voir quelqu'un Non je suis parano J'avais cru voir quelqu'un Mais non non c'est bon Ok on est bien arrivé à la base Donc les amis Ecoutez On va s'en arrêter là Pour cet épisode Franchement j'espère qu'il vous a plu Comme dit On est passé à côté Je pense de beaucoup de choses Et c'est chiant Mais putain c'est une galère Cette grotte Faudra qu'on voit Par la suite en tout cas les amis Nous on va plutôt s'amuser A continuer les upgrades d'armes On va essayer de voir Comme dit Pour se faire un petit temple Autour de ce truc là On va le placer A un meilleur endroit On va essayer de se faire Un truc sympa J'ai une petite idée On va le surélever On va le mettre en hauteur Avec que de la pierre et tout Je vais voir pour vous faire ça Les amis Tranquillement Entre cet épisode Et le prochain Comme ça ce sera bien sympa Prochain épisode du coup Je pense pas avant samedi prochain Parce que voilà Vu ce qu'on fait Ce serait dommage De vouloir en faire trop Pour pas grand chose En tout cas les amis Bombardez moi cette barre de like Je vous kiffe Merci d'être fidèle à la série Et purée quoi On est quand même au jour 59 presque 60 C'est absolument Légendaire Les amis Plein de bisous C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo